Hello les gars j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu différente de d'habitude, je vous l'accorde. Aujourd'hui comme vous m'avez demandé dans les commentaires de ma vidéo trend de rentrée 2023, je vais vous montrer comment on assemble des outfits pour l'automne. Il n'y a bien sûr pas une seule vérité de comment s'habiller, chacun peut s'habiller comme il veut. Aujourd'hui je vais juste vous montrer comment moi j'assemble mes habits quand je ne sais pas comment m'habiller, surtout les pièces basiques à avoir pour la garde-robe d'automne, pouvoir faire une rotation de vêtements et toujours faire des bons mix and match. C'est vraiment des pièces que je pense que vous avez sûrement ou que vous pouvez chiner facilement et vous allez voir que ça fait tout de suite des outfits hyper stylés, des bons basiques, ça permet de vraiment ne pas surconsommer et de ne pas partir dans tous les sens dans vos achats d'automne vous voyez. C'est cool d'avoir comme j'avais dit dans ma vidéo trend, une bonne veste en cuir, une bonne veste en jean mais ça on va le voir juste après. Aujourd'hui je ne suis pas encore coiffée pour cette vidéo parce que justement la marque Luxeol sponsorise cette vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de la gamme pouces que j'utilise depuis un peu plus d'un mois maintenant qui est vraiment géniale, moi qui cherchais à avoir les cheveux qui poussent, je vais tout vous expliquer. Si vous ne connaissez pas Luxeol même si on en entend beaucoup parler parce que c'est vraiment une référence en termes de pouces de cheveux, c'est une marque qui est française, tous les produits sont fabriqués en France concernant les gomises, les guemises pardon, ça se prend en cure. Les biens ils sont goût fraises, franchement c'est super super bon et du coup ça permet que ce soit hyper pratique à prendre. Et tous les gomises ils sont sans sucre, ils sont à base de plantes, de vitamines et de minéraux. En fait ça va participer à la stimulation du buble qui va favoriser la pousse de cheveux et franchement c'est super efficace. Du coup j'ai allié ça aussi au shampoing pousse qui est testé sous contrôle dermatologique, qui a utilisé 3 fois par semaine, c'est à peu près le nombre de fois où je fais mes shampoings. Donc c'est nickel, je l'ai presque fini aussi et en fait ça a laissé agir 3 minutes sur le cuir chevelu une fois l'apparition de mousse. Et pareil je pense que c'est une cure vraiment qui se fait ensemble et qui permet de favoriser la pousse de cheveux. Si vous vous souvenez j'ai eu un carré pendant très très longtemps et là j'avais vraiment envie d'avoir une coupe dégradée mais un peu plus longue et ça a permis de favoriser la pousse de mes cheveux tout simplement. Aussi le shampoing il est formulé à base de 82% d'origine naturelle donc ça c'est quand même chouette. Si vous êtes intéressé pour tester Luxeol je vous mets un petit code promo en barre d'infos avec un lien qui vous redirigera directement vers le site. Franchement ça vaut grave le coup parce que comme ça vous pouvez prendre plusieurs produits et tester la gamme. A savoir que franchement ils sont grave complémentaires ces produits là. Moi je ne regrette pas du tout d'avoir testé de toute façon j'en avais entendu beaucoup parler et pour le coup ça fonctionne. Du coup on va se coiffer ensemble, je vais faire une coiffure plaquée. Ce que j'aime faire en général quand je fais une coiffure plaquée c'est prendre un peu d'huile. On dit souvent protective hairstyle. Ça permet de dire qu'en gros vraiment quand vos cheveux sont attachés qu'ils soient en même temps nourris. Et que du coup ça ne serve pas à rien de les garder attachés. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là j'en mets sur mes pointes et c'est une routine que je fais assez souvent quand justement je m'attache les cheveux. Vous me demandez souvent comment je plaque mes cheveux et c'est principalement grâce à cette petite brosse. La mienne je l'ai trouvée chez Sostan Green mais en gros c'est comme une brosse en poils de sanglier. Ça c'est un petit primer genre brume coiffante vous voyez. Ça va permettre de mouiller un peu mes cheveux pour qu'ils soient plus faciles à manier. Je pense que je vais juste faire un chignon plaqué. Oh je vais faire une coiffure avec une raie. Vous en pensez quoi ? Vous ne pouvez pas me donner votre avis maintenant. Donc vous voyez le fait que j'ai bien préparé mes cheveux avant. Je n'ai même pas besoin de mettre encore de gel pour que ça se plaque plus ou moins entre le primer comme ça. Donc ça c'est un truc qui n'est pas du tout fait pour ça de base. C'est un truc bumble and bulble pour protéger de la chaleur. Mais je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Une fois que tout est bien plaqué je vais venir faire la première couette. Moi j'aime bien quand c'est très plat donc je repasse plusieurs fois le no. Là je suis plutôt satisfaite. Je prends en général un chouchou et pas un simple élastique pour pouvoir en fait faire du volume dans mon chignon. Et après hop je viens tourner mes cheveux et je prends un petit élastique comme ça. Et voilà. Ensuite je vais juste venir prendre mon gros pot de gel Eco Styler qui est un peu le gel trop bien parce que ça n'abîme pas trop les cheveux et que ça part en un coup de brosse. Ça s'achète dans les boutiques afro ou je crois sur internet. Et là en gros on vient tout se liker au gel. Et voilà les gars. Du coup les gars j'ai changé d'angle. Maintenant place à la vidéo. J'avais trop hâte de vous faire cette vidéo parce que je pense que ça peut en aider plein d'entre vous. Et même moi qui des fois ne sais pas comment m'habiller alors que j'ai vraiment plein de vêtements. Ça peut m'aider à me restructurer un peu et me dire genre Tess t'as des bons basiques en fait. Habille-toi avec ça 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 et genre le tour est joué. Du coup on va faire par catégorie déjà les indispensables un peu à avoir. A savoir que j'ai pris les choses le plus basiques possible. On va commencer par les bas. Pourquoi je ne sais pas c'est en dessous de moi. J'ai pris en premier une petite, enfin plutôt grande. Une jupe en jean longue. Je trouve que c'est un bon basique. C'est revenu grave à la mode ces derniers temps. Mais surtout ça permet de encore une fois pas se raser les jambes. Vous avez rigolé quand j'ai dit ça dans ma dernière vidéo. Mais c'est vrai genre c'est une jupe. Donc ça change. Et en même temps vous êtes à l'aise. Vous voyez vous n'avez pas froid aussi. Donc ça moi c'est une que j'ai acheté sur Vinted. Bon il y a des petits détails un peu années 2000 ici. Mais le jean est surtout genre super confortable. Je trouve qu'elle est bien coupée. Ensuite j'ai mis un petit yoga pants. Alors ça c'est bien sûr si c'est votre style. Et si de toute façon c'est toujours en fonction de votre style. Mais moi c'est le genre de pantalon. Celui-là c'est un subdude. Je l'avais trouvé quand j'avais été en Allemagne. J'avais trop envie d'un pantalon comme ça. Du coup j'avais craqué. Et franchement je le mets assez souvent. Après c'est une taille unique. Et j'ai quand même maintenant des grosses fesses. Non je rigole. Je fais quand même maintenant un bon taille 40. Du fait que je fais du sport. Et que j'ai quand même un peu grossi. Du coup c'est quand même un peu juste pour moi. A savoir que j'ai aussi des longues jambes. Et qu'il est tout juste court quoi. J'aurais dû l'essayer. Mais je le mets quand même beaucoup. A savoir que ça c'est le yoga pants par excellence. Avec le petit rebord qui se replie comme ça. Et je trouve que ça c'est trop... Genre quand tu sais pas t'habiller. C'est vraiment le genre de pantalon. C'est trop bizarre désolée. La fenêtre des... Déjà mes voisins je peux pas me les voir. Je vous dis. C'est story time de ouf. C'est... Si vous avez vu sur internet... Sur Instagram pardon. Ils ont un chien qui laisse tout le temps dans leur jardin. Qui aboie tout le temps le pauvre. Et il est attaché à un arbre. Bref. On a déjà fait des alertes à la LPA et tout. Mais c'est super compliqué. Parce qu'en fait c'est pas considéré comme de la vraie maltraitance etc. Moi même j'hésitais parce que... Je vais pas vous faire la story time. Mais j'hésitais parce que des fois... Enfin ils essayaient de faire des efforts quand on pétait un câble avec les autres voisines et tout. Mais en fait au-delà de ça ils font des travaux tout le temps. En fait ils saoulent. Et là j'ai l'impression qu'ils sont à la fenêtre à moitié. En fait je vois pas bien. Mais j'ai pas envie qu'ils me voient. Mais bon. Anyway. Pourtant j'ai jamais pensé que je serais le genre de meuf qui aime pas mes voisins. Mais eux vraiment ils tendent le bâton pour se faire battre. Je suis pas une meuf à embrouille mais vraiment. Du coup on était sur le Yoga Pounce. Bref. Un super indispensable. Enfin personnellement je pense que vous pouvez en trouver ailleurs. Même sur Vinted et tout. Moi j'avais été à la facilité. Et celui-là il est bien. Ensuite j'ai mis... Alors ça c'est même quand même un petit truc un peu plus été. Mais il faut savoir que je m'adapte quand même à la saison. C'est à dire que le mois d'octobre en ce moment actuellement il fait 23 degrés à Lille. C'est fucked up. Mais du coup j'ai mis un petit short. C'est un short adidas que j'avais trouvé sur Vinted. Donc c'est un vintage. La couleur est magnifique. Et je l'ai mis beaucoup depuis que je l'ai. Et je trouve que pareil c'est un bon basique. Donc toujours en short j'ai mis un jort que j'avais trouvé en friperie Oxfam. C'est un Zara pour le coup taille 40. Et il me va genre super bien. Je pense que c'était un jean qu'une meuf avait déjà croppé en jort. Mais je sais pas pourquoi elle l'a vendu parce qu'il est magnifique. Genre la coupe est super belle. Et ça c'est pareil un bon basique. Ensuite bien entendu un jean. Alors là j'ai mis un jean Levis qui a été retravaillé au niveau de la taille. Je sais pas si vous l'avez déjà présenté celui-là. C'est un vintage retravaillé quoi. Et il a des trous mais il est quand même genre super large. C'est le jean Levis confortable par excellence. Bon basique encore une fois. Je fais une sélection large mais c'est vraiment pour vous montrer plein d'options. Le baggy par excellence. Camo. Ça je pense qu'il y a plein de gens qui en ont un dans leur dressing. Moi je l'ai acheté en friperie aux Etats-Unis. C'est vraiment en mode American US Air Force. Donc c'est la Air Force. Armée de l'air. Il est trop bien coupé. Je l'adore ce pantalon. Là niveau bas on a encore cette petite jupe que j'ai fait moi-même à partir d'un driving tail. Donc il y a des petits détails sur le bas. Et c'est genre la jupe un peu Amy's vibe par excellence. Un peu campagnarde. Mais vous allez voir que bien assemblée c'est un bon basique encore une fois. Et en dernier on a le petit leggings plutôt capri pants. Et ça le capri pants c'est quand même, je sais pas si je l'avais dit dans mes trends d'ailleurs. Mais c'est quand même une grosse trend de cet été. Voilà printemps, été et du coup je pourrais dire automne. C'est super mignon et vous allez voir que encore une fois bien assemblée c'est le genre de tenue cocooning sympa. Voilà pour tous les bas. C'est quand même une grosse sélection mais ça permet d'en avoir un peu pour tous les styles. On passe au top. Du coup vous avez vu dans les bas qu'il y a des bas qui sont un peu plus style cucu, un peu plus style streetwear. Ça va vraiment être les deux catégories à chaque fois qu'il faut mix and matcher vous voyez. Du coup pour les tops on a une partie plus streetwear. Je tends à dire plus streetwear. Vous allez voir que c'est surtout des trucs un peu plus larges, confis. J'ai mis déjà un jersey de foot. Celui-là c'est le waist bonheur avec Jamaï. C'est quand même une pièce forte mais vous allez voir qu'on va bien l'assembler. Ensuite en pièce un peu streetwear comme ça. C'est pas vraiment streetwear mais c'est plus en mode pyjama, un peu kitsch. C'est un de mes t-shirts préférés. Mon t-shirt loup, c'est un t-shirt kitsch mais large. En t-shirt large j'ai mon t-shirt Acne Studio. Ça je vous montre un Acne Studio. C'est ma seule pièce Acne Studio en vrai où j'avais pas mal craqué. Il est super bien coupé. Mais en fait par là je vais vous montrer vraiment des options de t-shirt large et streetwear on va dire. Ensuite option entre les deux, les trois tops Intimissimi, le léopard que je vous avais déjà présenté dans ma vidéo favori, le blanc et le noir. C'est des tops qui sont moulants, en cachemire, un peu chirs genre transparents qui sont vraiment des basiques de chez Basique. Donc ça, ça va être super bien pour assembler avec des bains un peu plus crazy. On a en dernier les tops romantiques. Alors je vous en présente quatre mais c'est vraiment pour vous montrer plein d'options. Ici j'ai une chemise vintage comme ça, très cucu, avec un col vraiment incroyable. Une chemise gagne, manche bouffante, très cucu aussi. Mais encore une fois vous allez voir qu'on va l'assembler avec l'inverse de ce que c'est en bas. Donc c'est vraiment comment j'aime assembler mes vêtements. Un petit chemisier en dentelle, très chou. Et un petit top rouge de la marque Rouge qui est encore une fois un top cucu on va dire avec des froufrous à l'avant. Qui est plus en mode laine, voilà. Donc là on a nos bases de haut, nos bases de bas. Maintenant je vais vous montrer les chaussures et les vestes. En chaussures, j'ai pris quatre paires qui sont pour moi des basiques, on s'entend. Il y a des petites ballerines. Alors pour moi c'est des ballerines avec un petit talon. C'est des jaunacs que je trouve assez confortables et noirs, vernis. C'est un basique on va dire. Ensuite des Birkenstock, je vous en avais parlé pareil dans ma vidéo favori et je les mets tout le temps. C'est un basique. Des Santiago pour aller avec tout ce qui est plutôt court aux jambes, short etc. Celles-là c'est des Sacha, elles sont d'un confort les gars. Alors c'est un budget les bottes Sacha mais vraiment c'est de la bonne cam. Et en dernier niveau sneakers, j'ai pris des Samba, ça peut être des Gazelle. En fait c'est des chaussures assez classiques qui vont être le côté streetwear. En veste, j'ai ma veste en jean vintage un peu oversize comme ça qui va avec plein d'outfits qui est vraiment trop belle. La veste en jean oversize vintage c'est vraiment un basique. Et à côté de ça, toujours en oversize parce que moi les vestes c'est oversize très souvent. Le bomber délavé en cuir oversize, je vous en avais aussi parlé et je le mets tout le temps celui-là. J'ai mis aussi deux sweats parce que pour moi les sweats c'est vraiment le truc mi-saison que tu mets au-dessus et voilà qui est pratique. J'ai pris un vintage que j'avais custom du coup avec écrit « Kind people are my kind of people ». Il va avec plein de trucs, il est navy. Et ça c'est un sweat gris classique à zip. Voilà. Donc là on a nos bases de vêtements. Maintenant je vais assembler plusieurs tenues pour que vous voyez comment je mix and match ce que je vous ai montré. C'est parti ! Bon les gars, ça c'est le premier outfit du coup. J'ai mis le top un timissimi. Je cache un peu parce qu'il est un peu transparent. Veste en jean vintage, petit top noir anti-missimi qui est un super bon basique. Et le jean levis dont je vous parlais qui est vraiment parfait. Ce que j'adore faire en mettant cet ensemble, ça c'est vraiment un de mes outfits préférés quand je ne sais pas quoi mettre. Je sais que je vais avoir l'air super chill, super cool tout en étant en full jean. Et du coup j'adore fermer cette veste en jean parce qu'en fait elle a un côté oversize. Donc là vous voyez je ne la ferme qu'à moitié. Je ne sais pas, j'adore ce look. Je l'ai mis avec mes petites samba. Franchement c'est un look très classique, très simple avec des belles pièces. Un look simple, un look full jean et un t-shirt simple. Ça peut faire genre hyper stylé. Et aussi pensez à l'accessorisation dès que vous allez mettre des lunettes de soleil. Ici j'ai mon petit collier doré préféré que je vais mettre. Donc ça c'est mon collier préféré. Mes petites lunettes Céline que je vous avais présentées aussi dans mes faves. Voilà quoi. Un look de Rusta avec juste des pièces super simples. Deuxième look, j'ai mis le petit jersey de football. J'ai fait un nœud à la taille parce que comme c'est une taille pas très oversize, je trouve que ça tombe trop droit et que du coup c'est pas très flatteur en fait. Et là c'est beaucoup plus flatteur. Ça c'est un look qui ne va pas plaire à tout le monde. Mais franchement c'est un look qui passe bien quand tu as envie d'être stylé mais qu'en même temps tu as envie d'être confort. Je mets mes Santiago. Donc ces Santiago elles peuvent paraître genre hyper classiques, simples. Mais avec un look comme ça, ça fait tout de suite genre masterpiece. Je suis habillée en mi-heimish, mi-sporty. Franchement j'aime trop ce look, vous voyez. Désolée ma jupe est un peu transparente parce que j'ai une culotte de règle. Mais voilà, on fait abstraction de ça. Ça c'est un petit sac by far. Je n'avais pas montré de sac pour l'autre. Je trouve que ça fait bien avec. Vous voyez, on est vraiment sur un look mi-saison. On va pouvoir agrémenter le look de ma veste en cuir. Cette veste elle passe avec plein plein de looks et elle elevate, vous voyez, un peu le look. Et donc tout de suite on est plus sur vraiment une tenue un peu automnale. Parce qu'au final, on n'a pas beaucoup d'endroit de peau qui est montré à l'air, vous voyez. Donc on n'a pas trop trop froid. Voilà pour le look numéro 2. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous vous aimez bien. Désolée, le cadre c'est un peu compliqué quand c'est comme ça. Mais j'essaye de garder un plan un peu large. Comme je suis mi-hop, je ne vois pas de loin. Mais je pense qu'on voit tout l'outfit d'ici. On passe à l'outfit numéro 3. Ici les gars, on est sur un look un peu plus sporty. Alors j'ai pris mon petit sac kebab à l'Onsaga. Qui est bien sûr une option. Parce que je n'ai pas... En fait, je n'ai pas fait de sac dans les basiques à avoir. Parce que vraiment ça, c'est en fonction de vous. Les sacs, c'est assez personnel. Mais ça, c'était un peu pour rajouter une touche de couleur. J'ai aussi pris le petit casque Apple. Parce que je trouve que ça fait très that girl. Là, je ne m'entends plus. Je trouve que ça va bien avec le look qui est très sporty, vous voyez. Donc j'ai mis le petit yoga pants. Qui est celui dont je vous parlais tout à l'heure. Bon là, j'ai encore une fois la culotte de règle. Donc ce n'est pas à son avantage. Si je me retourne, ça fait un vieux cul. J'ai mis ça avec mon t-shirt favori. Le t-shirt loup. T-shirt kitsch. Et c'est vraiment le look en mode... Cute girl going outside on Sunday. En vrai, ça va avec tout le type de veste. Veste en jean, veste en cuir. Et même un petit sweatshirt. Alors ça dépend du look que vous voulez donner. Là, je vais mettre la veste en jean. Parce que je trouve que ça match bien avec le look. Et mon petit sac du coup Balenciaga est là. Vous voyez, à partir d'une tenue simple, on a réussi à elevate le look avec des pièces bien coupées. Et c'est vraiment ça dont je vais vous parler. C'est que dans le vintage, vous pouvez trouver des statement pieces qui vont aller avec tous les outfits. Donc là, on a un petit look. Voilà. Je ne sais pas, je me vois bien dans les rues de New York avec ce look. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aime trop. J'ai mis mes petites samba... Samba... Mes samba shoes. Mais ça peut être n'importe quel autre basket. Je pense que ça fait l'affaire. Des baskets un peu dans les tons blancs. Et voilà, le yoga pants, c'est validé. Le yoga pants, c'est validé. Ça va trop bien les looks comme ça. C'est vraiment... Ça, c'est... J'allais encore dire, c'est mon look de flemme par excellence. Mais j'aime beaucoup. Allez, j'arrête. Je m'arrête là. Si vous voulez voir de plus près, voilà un peu les motifs du t-shirt. Petit bijou. Petit casque. La veste en jean bien délavée comme on aime. Et on passe au look suivant. Bon, on est sur le look juste suivant. Juste après. Hop. Je sens mon petit collier. Ici, là, j'ai mis une blouse Gany. Qui est une blouse que j'ai achetée à Copenhague dans une boutique de seconde main. Là-bas, il y a plein de seconde hand qui vendent du Gany et tout vu que c'est vraiment une marque scandinave. Ça casse super bien le look avec le petit capri pants de chez Adidas que j'ai chopé sur Vinted. Avec ça, j'ai mis... Enfin, je vais mettre mes ballerines. Jaunac, qui sont des ballerines à petits talons. Et le combo capri pants, petits talons, petites ballerines à talons. Je trouve que c'est un combo parfait. Surtout que je me suis fait un nouveau tatouage à la cheville. Attendez, j'avance. Juste ici, qui est un petit cœur avec une rose à l'intérieur. That's a look. Je vais venir reprendre mon... Enfin, prendre mon petit collier qui est le collier en route. Vous m'avez demandé d'où il venez. C'est en route, collab avec Coline Diaz. Alors, pour l'instant, je l'ai depuis à peu près un mois. La qualité, ça va. Tant que je ne le mets pas sous l'eau. C'est un collier très princess. Je l'avais déjà dit, mais voilà. Je trouve que là, ça elevate le look encore plus. Et avec ça, je vais venir prendre un petit sac baguette. Ça, c'est un Dior, un peu patchwork. Donc, peu importe. Encore une fois, je pense que ce look-là, il va avec plein de sacs. Il peut aussi bien aller avec ce sac en jean. Vous voyez, baguette. Voilà le look qui fait, encore une fois, mi-streetwear, mi-tricoquette. Vous voyez, j'aurais mis ça avec un jean classique. Ça faisait trop cul-cul à pralines. Alors que là, on a le mix and match parfait. Ce look, il est super confortable. Et en même temps, vous êtes élégante. En fait, vous contrôlez la situation. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est le look genre de je contrôle ce que je fais. Je n'ai pas mis un legging sadidas comme ça pour faire genre la meuf qui ne sait pas s'habiller. Non, non. Je contrôle le look. Je contrôle la situation. Cette blouse, je trouve, elle va avec plein de looks. C'est vraiment un très bon basique que j'ai acheté à Copenhague. Je ne la regrette absolument pas. Je la mets très, très souvent. J'aime beaucoup. Mais en même temps, tous les looks, c'est moi qui les fais. Donc forcément, je les aime. Bon, les gars, la lumière est en train de s'évaporer. Il faut que je me dépêche. Ça, c'est le look suivant. Du coup, petit shirt adidas avec le top de la marque rouge qui nécessite un petit soutien orange parce que... Pas soutien orange, mais vous voyez une genre de bralette parce qu'il est quand même assez see-through. Même si ça ne me dérange pas en général. Mais là, je ne sais pas. Je trouve qu'on voit la forme de mes seins trop canon. Rien à dire de plus. Encore une fois, on a mélangé le côté coquette avec le côté sporty. Petite samba. Good to go. Encore un look super confortable. En tout cas, moi, je ne suis vraiment pas dans les looks chiants. Gardez, vous voyez. Genre, c'est vraiment un look confortable mais en même temps qui vous fait looking chic. J'allais dire, vous ne pourrez pas aller en cours comme ça. En vrai de vrai, ça dépend d'où. Ça reste un short qui n'est pas mini. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous pouvez aller en cours comme ça, je ne sais pas. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé en cours. Mais je sais que ça dépend d'où. On passe au look suivant, les gars. Ça, c'est le look avec le jort. Je suis fan personnellement. C'est un look que j'adore parce que j'adore à quoi ça ressemble le jort. Du coup, si vous ne savez pas, c'est un short, un peu comme ça, permita. Avec les Santiago, une valeur sûre. Et le petit top Intimissimi transparent. Du coup, là, je vais venir mettre ma très belle veste en cuir qui va venir parfaire le look et vraiment, encore une fois, un banger. On met le petit casque pour vraiment avoir l'air encore plus « that girl ». Même si je sais que vous n'aimez pas trop tout le temps cette expression. Mais voilà, petit look encore une fois, très cow-boy. Très sympa. Il n'y a rien à dire de plus. Je pense que je vais arrêter de faire des commentaires parce que je dis toujours la même chose. Mais c'est un look décontracté, cool, mi-saison. On passe au look suivant. Je suis en train de m'habiller pour la prochaine tenue. Mais je voulais juste vous montrer que vous voyez, il y a plein de mix and match possibles avec ces pièces. Ça, c'est le top Acne Studio avec le même bac tout à l'heure. Ça fait totalement un autre style et on adore. Bon, je vous passe au vrai outfit. Voilà l'outfit suivant. C'est une tenue très modest-friendly. Donc ça peut aller aussi à des filles qui sont voilées et qui s'habillent de manière modeste. Et j'adore ce type d'outfit aussi qui sont très en mode oversize, vous voyez. Là, le t-shirt, il est assez grand. Ça cache tout. Donc en vrai, c'est une tenue, encore une fois, super confortable et en même temps très stylée. Safia, d'ailleurs, ma pote, elle avait acheté le même t-shirt. Enfin, c'est moi qui avais acheté le même scale. Et elle le met très souvent sur des outfits et genre c'est trop un bon fit. Ça, j'aime trop. On peut le mettre encore une fois avec notre petite veste en jean qui va venir un peu faire un rappel de jean. Mais en même temps, on adore. Voilà, il n'y a rien à dire sur cet outfit. C'est une pépite en vrai. Les birks rappellent avec le sac. Les birks, ça fait très bobo, très... Je suis sortie de mon lit, vous voyez. Et ensuite, l'ensemble de mon jean. Puis le top, la tenue studio, encore une fois, que des belles pièces. Je trouve que c'est un outfit qui me va bien parce que les couleurs claires, ça me va plutôt bien. J'adore les t-shirts blancs et tout. Donc j'adore cet outfit. On passe au dernier outfit, les gars. Et on serait... On est bon, on est bon. Bon, les gars, dernier outfit. Là, j'ai mis mon baguie camo qui est vraiment très bien coupé parce que, pour le coup, il me va nickel à la taille tout en étant large et tout. Enfin, vous voyez. Et j'ai mis ce petit top que j'ai chiné il n'y a pas longtemps. Enfin, qui est une petite blouse. C'est une vintage, je pense, fêtement. C'est magnifique, les détails. Bah, je trouve que ça matche trop bien avec ce pantalon parce que, justement, ça fait vraiment un effet très, très chic, très prout-prout avec le côté très large. Encore une fois, j'adore. Tiens, je vais changer et je vais le mettre avec ce petit sac à dos que j'adore qui est un sac à dos effet bomber. Il y a tous les caractéristiques du bomber. C'est une collab e-spack avec Jean-Paul Gauthier qui date un peu. Vous voyez, là, c'est genre la poche du bomber, le bas d'un bomber, kaki, genre de l'armée. Ça peut aller trop bien avec. Vraiment, un look en mode, pas rentrée scolaire, mais genre court, quoi. Avec les petites samba, encore une fois. On est chill, on est posé. C'est un mood. Faut que j'arrête avec mes expressions. Bon, les gars, c'était le dernier look. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'adore. On peut encore une fois le mettre avec les vestes que j'ai dues. Mais voilà, là, c'est plus en mode, il fait 25 degrés, donc on n'est pas de veste. Les amis, cette vidéo est terminée. Oh, il m'angoisse ces gens en face. Il y a plein d'ouvriers. On entend les travaux. C'est une horreur de filmer dans ce contexte. Cette vidéo est terminée. Franchement, j'ai fait quand même plein de tenues, donc je suis fière de moi. Ce n'est pas trop fort de faire des vidéos comme ça, outfit, parce que je trouve que ça demande beaucoup d'énergie. On ne dirait pas, mais genre de se changer et tout. Et genre, je ne sais pas ce que j'ai l'habitude de faire. En tout cas, j'ai vraiment kiffé l'affaire et genre, je suis trop fière de mes tenues. Je trouve que c'est des tenues qui peuvent aller à tout le monde, à tous les styles. Et genre, vous pouvez vraiment voir qu'avec chaque pièce, on peut les mix and matcher ensemble, même si je n'ai pas repris à chaque fois les mêmes pièces pour les tenues. Vous voyez que les vestes, elles vont avec tout, mais les bas, ils peuvent être avec les hauts d'une autre tenue, vous voyez, et ça passera aussi bien. Tant que vous suivez un peu la logique que j'ai suivie, c'est-à-dire de mix and matcher les styles, je trouve que ça rend trop bien. A savoir que c'est, encore une fois, des looks super confortables et tout, donc c'est cool. J'espère que cette vidéo un peu mi-saison, how to style, vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir le lien pour le code promo luxe et all, parce que c'est vraiment très chouette cette marque. Et puis, je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, les gars. Je vous fais des bisous. Salut ! Sous-titrage ST' 501